Et c'est une nouvelle étude, encore une étude qui nous amène à nous poser de nouveau cette question. L'étude internationale Teams, elle intervient tous les 4 ans et elle évalue le niveau en mathématiques et en sciences des élèves du monde entier. Cette année, la France, elle porte le bonnet d'âne. Sur 72 systèmes éducatifs, les Français sont parmi les derniers, loin derrière le Royaume-Uni, le Portugal ou encore le Danemark. Des résultats médiocres qui inquiètent depuis quelques années. Alors oui, les élèves français sont-ils devenus des cancres ? D'accord, pas d'accord, vous nous dites oui à 65% ! Oh, je pense que c'est le père ! Auprès de vous, peut-être de vos enfants ou vos petits-enfants. Et nous allons en parler avec Cédric Villani. Bonjour Cédric Villani, merci d'être avec nous dans La Quotidienne. Vous êtes député de l'Essonne, mathématicien, on le rappelle, lauréat de la médaille Fields 2010, qui est l'une des plus prestigieuses récompenses en maths. Je vous pose la même question, selon vous, les élèves français sont-ils devenus au fil des années des cancres ? Le mot cancre, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que les performances de nos jeunes élèves ont baissé de façon continue depuis une trentaine d'années. Si on compare, depuis le début des années 90, les petits élèves français avaient un bon niveau en mathématiques comparé à l'international. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans les derniers de l'OCDE, derniers de l'Europe. Si on peut voir quelque chose de positif, disons que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. C'est assez affrigeant quand même comme constat. Et pourtant, la France est le deuxième pays le plus primé en mathématiques. Vous en êtes un bon exemple. Vous-même, Cédric Villani, on est juste derrière les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que l'élite soit si forte ? Et puis que finalement, nos petits écoliers, ils aient tant de mal que ça en maths ? L'école mathématique française, elle est respectée dans le monde entier. Les mathématiciens français sont très, très primés, appréciés dans tous les pays du monde, dans les grandes universités, dans les laboratoires d'intelligence artificielle de la Silicon Valley, partout. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Il y a une tradition française. D'une part, la France, effectivement, est le deuxième pays le plus primé, le plus décoré en mathématiques près des États-Unis. De loin, le plus décoré si on rapporte au nombre d'habitants. Et puis, d'autre part, quand on regarde dans toutes les disciplines, dans toutes les matières, la discipline dans laquelle la France a le plus d'impact mondial, c'est bien la mathématique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas une question de recherche. C'est bien une question qui traduit des troubles dans notre système éducatif. D'une part, des écarts considérables entre ceux qui ont les meilleurs résultats et ceux qui ont les moins bons résultats, parmi les plus grands écarts, les pires écarts de toute l'OCDE. Et, d'autre part, un malaise enseignant qui est très clair. Le niveau mathématique des jeunes, il se joue avant tout à l'école primaire. Si on décroche aux primaires, en pratique, on ne rattrape pas au collège et on ne rattrape pas au lycée. C'est là-dessus que tout se joue. Et depuis des années, on l'a bien senti. C'était le sens du rapport que j'avais produit aussi avec Charles Torossian, inspecteur général de mathématiques, il y a deux ans. Une nécessité absolue de renforcer la formation de nos enseignants, d'accompagner les méthodes pédagogiques, donner des outils à nos enseignants, en particulier les professeurs des écoles, pour au mieux initier et faire prendre goût à nos jeunes élèves. Il faut bien voir. Il ne s'agit pas, quand ces résultats internationaux nous montrent bien qu'il y a quelque chose d'objectif dans la chute de niveau moyen. Nos jeunes élèves de 4e ont les mêmes résultats que les élèves de 5e des années 80. Ah oui. On va continuer à évoquer avec vous les solutions possibles dans un tout petit instant. Tu voulais citer une autre étude ? L'étude PISA, qui évalue le niveau des élèves de 15 ans. Alors, en mathématiques, c'est vrai, en science et en lecture et écriture. Les trois disciplines qui sont évaluées et le conseil même. Ce n'est pas brillant, effectivement. Le classement est fait sur les pays de l'OCDE, les pays développés. Et donc, en 2012, on était 19e. En 2015, deuxième étude tous les 3 ans, l'étude PISA, on était 21e. 2018, la dernière en date, on est encore tombé à la 23e place sur les 37 pays de l'OCDE. Donc, on était au niveau moyen. Et c'est vrai qu'on descend, et vous l'avez dit, le niveau en mathématiques. Il baisse en 20 ans, on a perdu une génération. Bon, alors, c'est des études qui valent ce qu'elles valent. Certaines sont contestées, d'autres appréciées. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance de fond qui est quand même relativement inquiétante. Cédric Villani, on voit que le décrochage, il se passe. Et vous le disiez aussi souvent aux primaires, notamment en CE1, quand on commence vraiment à apprendre ces tables de multiplication. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça ? Vous disiez, c'est vraiment une question de formation des profs ? Il y a une question de formation des enseignants. Et quand on dit ça, il ne s'agit pas du tout de dire que nos enseignants n'ont pas le niveau. Il ne s'agit pas du tout de dire que nos enseignants ne sont pas motivés. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans l'éducation, c'est au contraire quelqu'un qui est très motivé. Il s'agit de les accompagner. La pédagogie des sciences, c'est facile pour personne. Il faut donner des clés. Il y a des méthodes qui marchent. On les connaît. Elles ont été éprouvées à l'international. Il n'y a pas une méthode. Il y en a tout un panel de méthodes qui fonctionnent. Il faut donner les clés à chacun de nos enseignants pour pouvoir accompagner les jeunes. C'est un problème de technique d'éducation plus que de nombre d'heures de maths, par exemple. C'est un problème aussi de nombre d'heures de formation. Par exemple, nos enseignants reçoivent, si on les compare à des pays comme Singapour ou Corée du Sud, qui caracolent en tête des classements scientifiques, nos enseignants reçoivent cinq fois moins d'heures de formation en sciences que les enseignants de ces pays-là. Ce sont des questions de ressources humaines, des questions de gestion d'équipe, des questions qui, souvent, doivent se prendre à bras-le-corps au niveau des établissements, dans un contexte d'équipe. Vous avez cité Singapour, mais je crois qu'il y a une méthode particulière, me semble-t-il, d'apprentissage des mathématiques à Singapour. Vous nous dites qu'il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent dans le monde. Est-ce qu'il faut laisser l'appréciation au professeur d'utiliser la méthode qu'il souhaite pour transmettre aux élèves ? Le principe fondamental, la liberté pédagogique. Le professeur a le droit, le devoir de choisir une méthode qu'il a éprouvée et qui fonctionne. Et la méthode fonctionne d'autant mieux qu'on y croit et qu'on l'a essayée. La méthode de Singapour, qui a connu un grand succès, s'est inspirée de méthodes occidentales. Et on peut parler de la méthode Fréné en France, la méthode Montessori, ou encore la méthode Cuisner, qui avait fait ses preuves en France aussi. Des méthodes qui ont fait leurs preuves en leur temps. Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de tout nouveau, il s'agit de remettre sur le tapis des choses qui fonctionnent. Il s'agit aussi de lutter contre les préjugés. Le préjugé selon lequel la mathématique serait une discipline rébarbative et déconnectée du réel. On ne peut plus dire ça à une époque où tous les grands conseils scientifiques, le GIEC se base sur plus de mathématiques que jamais. Les questions environnementales d'aujourd'hui utilisent plus de maths que jamais. Les Google, Amazon, toutes les entreprises mondialement célèbres, les Tesla, utilisent quantité de mathématiciens et de mathématiciennes et d'ingénieurs. On n'a jamais eu autant besoin de mathématiques que maintenant. Mathématiques, une discipline pour les garçons et aussi une discipline comme les filles. En 2014, la médaille file de Marie-Alme Mirzarani, la mathématicienne iranienne-américaine, a démontré que les femmes pouvaient atteindre les plus hauts sommets dans la discipline. Et c'est quelque chose qui est très important de rappeler aussi à nos jeunes filles. Il n'y a pas que du négatif dans ces chiffres d'ailleurs, Olivier. Non, deux petits encouragements quand même à apporter dans ce carnet de mauvaises notes. C'est effectivement, vous l'avez rappelé, cet écart qui se resserre quand même entre les inégalités entre les garçons et les filles. Parce que traditionnellement, les garçons étaient bien meilleurs en sciences et bien largement meilleurs en mathématiques. Les taux se resserrent effectivement, puisque les filles rattrapent ce retard apparemment en mathématiques, comme vous l'avez rappelé. Et puis l'autre encouragement, c'est aussi de prendre en considération que la France a peu à peu quitté ce système de restitution de par cœur pour peut-être laisser place un peu plus à un peu plus de réflexion, de raisonnement, de bon sens. Et il semble qu'à la lecture de ce classement, lorsqu'on repart sur des critères comme ça de raisonnement et de bon sens, les petits Français soient un petit peu meilleurs qu'en restitution de connaissances et rattrapent un peu le retard qu'ils ont en restitution pure de connaissances et en ce qu'on appelle le bachotage et le par cœur. Vous étiez bons en maths, vous les uns les autres ? Oui. C'est bon. C'est une catastrophe. Moi j'aime beaucoup. Moi je pense que c'est une histoire aussi de professeur, on vient de le dire pour la méthode, c'est qu'un professeur passionné par sa matière rend passionnant de sa matière. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu. Et c'est ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites Cédric Villani, c'est deux choses, c'est peut-être revaloriser la discipline mathématique et puis aussi encourager les enseignants et mettre l'accent encore plus sur leur formation. Il n'y a pas de métier plus important que les enseignants pour préparer la société du futur. Et je me souviens dans mon parcours de quelques enseignants passionnés, passionnants, parfois hors cadre, ne suivant pas forcément le programme, mais mettant tout leur cœur à nous faire partager leur amour. Et à la fin, c'est ça qui a fait ma vocation. Et tous les grands scientifiques, tous les ingénieurs peuvent toujours citer un professeur, une enseignante qui leur a fait partager sa passion. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous aujourd'hui dans La Quotidienne.